Monsieur le Président, mon cher Éric, messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les médecins libéraux, généralistes, spécialistes, et je dois dire, chers confrères, c'est un plaisir, et vous le voyez, je suis très très contente d'être ici parmi vous, pour ce congrès du syndicat des médecins libéraux. Alors, je suis chargée de vous présenter les excuses de Nicolas Sarkozy, qui n'étaient pas disponibles pour venir vous rencontrer, mais, quand même, à titre personnel, je suis heureuse, parce que j'ai l'impression de revivre un événement qui date de 2010, c'était un samedi 27 novembre 2010, il y a cinq ans déjà, où je venais m'exprimer devant vous, fraîchement nommée à la santé. Alors, à ce moment-là, votre congrès a été placé sous le titre « L'évidence libérale pour les soins », et je dois admettre que cinq ans après, le sujet a encore tout son sens, et même plus que jamais tout son sens. Alors, le CML représentatif des médecins spécialistes et des médecins généralistes est un acteur important, important de notre système de santé, et je pense en particulier au rôle essentiel que vous jouez dans le cadre conventionnel. vous êtes devenu un interlocuteur important, écoutez, vous portez les valeurs des médecins généralistes et des médecins spécialistes, qu'ils soient de secteur 1 ou de secteur 2. Et je sais que vous êtes, pour avoir fait les auditions avec Nicolas Sarkozy en début d'année, je sais que c'est un syndicat extrêmement exigeant. Mais je sais aussi que votre syndicat sait prendre ses responsabilités lorsque la situation l'exige, et j'ai pu le constater personnellement en 2011. C'est vrai que les projets sont confrontés, et puis les propositions ne sont pas forcément compatibles, mais l'intelligence veut que, c'est dans le débat, nourrit que se définissent les évolutions importantes pour la santé des Français. Je veux aujourd'hui vous rappeler notre attachement à un ensemble de valeurs que vous portez. Le cadre d'exercices collectifs et négociés, la responsabilité auprès des patients, l'indépendance de la médecine libérale, ou le libre choix du patient. Alors ces principes doivent être consolidés pour garantir la place de votre profession dans l'avenir de notre système de santé, mais aussi et surtout pour l'intérêt des patients. Le modèle français de soins de ville repose sur l'engagement des professionnels de santé libéraux, et ce rôle doit être pleinement reconnu. Je suis sensible au thème que vous avez choisi pour votre congrès, le SML fait sa conférence de santé. J'en connais un autre qui attend de faire sa conférence de santé dans quelques mois, mais en tout cas vous avez le mérite de l'anticipation. Nous partageons une vision proche sur la place essentielle de la médecine libérale. Je crois en effet que par ses valeurs et la qualité de sa présence sur le territoire et au quotidien auprès de nos concitoyens, la médecine libérale assure un rôle de pivot dans notre système de soins. Celui-ci mérite d'être renforcé et valorisé afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Or, alors que nous appelons tous une évolution de l'organisation de notre système de santé, comme vous, eh bien je suis malheureusement consternée par le projet de loi santé actuellement en discussion. Alors nous étions en droit d'attendre, et pour y avoir personnellement participé, nous étions en droit d'attendre une vraie révision de la loi de santé publique, la loi de 2004 qui devait être révisée pour 2009. Donc nous avons mis un certain temps à concerter les acteurs, les associations de patients pour obtenir leur validation sur les priorités, sur la vision partagée sur un système de santé moderne, un système inscrit dans l'avenir, dans le 21e siècle. Eh bien aujourd'hui, nous tombons de très haut puisque nous avons un texte avec son lot de mesures démagogiques et même contre-productives, comme la généralisation du tiers payant. Je pense que vous en avez largement débattu juste précédemment. D'ailleurs, il faut juste que je vous dise que ce texte, pour moi, n'a de loi que le nom, puisque toutes les dispositions qu'il prévoit auraient pu très bien être prises en cadre, eh bien, d'une voie réglementaire. Et alors, l'annonce d'une grande conférence de santé est véritablement incompréhensible. Comme l'a dit votre président, si la concertation avait eu lieu avant le vote de la loi santé, cela aurait permis de l'amender et de mener une véritable réforme. L'organiser après ne rime à rien. Eh bien, je reprends pour mon compte, en effet, vos propos. Je regrette aussi que l'affrontement ait été recherché par Marisol Touraine. Elle a tout fait pour engager la nécessaire concertation avec les acteurs du système de santé qui doit être préalable à la discussion parlementaire. Il me semble qu'il y a une méthode de travail et qui convient à l'ensemble des partenaires, des protagonistes, qui permet justement d'avancer dans le débat de façon sereine et de façon constructive. Or, ici, eh bien, nous avons bien un problème de méthode puisque cet affrontement ne relève absolument pas de la responsabilité des médecins, mais bien de la défaillance de la méthode engagée. Que de temps perdu, que d'énergie gaspillée, alors que notre pays a besoin de continuer à évoluer et à se réformer. Contrairement à l'actuel gouvernement, nous n'opposons pas la médecine de ville à l'hôpital. Et j'ai eu l'habitude de dire maintes et maintes fois lorsque j'étais en responsabilité que pour nous, la médecine repose sur ses deux jambes, à la fois l'hôpital et bien sûr à la fois le système libéral. Et loin de nous, bien sûr, le projet d'étatiser la médecine libérale. Alors, vous devez aller avoir une discussion autour de la loi HPST, mais ça a été une loi assez fondatrice pour l'organisation des soins sur le territoire. Mais c'est vrai qu'elle a eu le mérite de simplifier, de s'attaquer à des véritables mots de notre système de santé. Mais il est vrai aussi que beaucoup d'efforts restent à accomplir, beaucoup d'efforts restent à faire parce qu'évidemment, avec la mise en œuvre de la loi, on s'aperçoit à post-raïorique qu'il y a des choses à corriger. Et donc, nous étions là aussi en droit d'attendre une vraie adaptation des dispositions en fonction des besoins et de la réalité. Alors, qu'avons-nous ? Eh bien, nous n'avons qu'une vision administrative de l'organisation de la santé qui nie le rôle fondamental des médecins libéraux, qui nie l'importance d'initiatives locales, qui nie la capacité des acteurs à se coordonner. Eh bien, même si la loi HPST a été une avancée dans notre pays, eh bien non, l'hôpital n'est pas le centre de tout. Sans médecine libérale, comment espérer améliorer la situation des urgences ? Sans médecine libérale, comment permettre à l'hôpital de jouer son rôle de recours ? Et c'est bien là. On parle bien, l'hôpital n'est pas un lieu de séjour, c'est un lieu de soins de pointe, et cette médecine de proximité doit s'organiser pour que l'hôpital, eh bien, soit un recours et non pas une priorité dans la filière du soin. Sans parler, bien sûr, de l'absence de cohérence d'ensemble, et d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit, lors de nos rencontres, il y a vraiment un paradoxe dans ce pays avec ce gouvernement. À la fois, ils veulent fonctionnariser les médecins, alors que tout est fait pour libéraliser les notaires, aller chercher l'erreur. Donc il y a vraiment une incohérence dans les politiques publiques qui sont menées dans ce pays, et bien sûr, nous sommes là pour les dénoncer. Notons également l'absence de vision d'avenir, l'absence d'ambition, rien sur la démographie médicale, rien sur les moyens d'endiguer la pénibilité accrue de l'exercice, parfois, et je dirais même souvent isolée, de plus en plus de médecins généralistes dévoués à leur mission, au service de patients qui sont de plus en plus âgés, qui présentent de plus en plus de pathologies croisées, sujets à des pathologies chroniques impliquant une prise en charge coordonnée. Rien sur la santé numérique, les objets connectés, rien sur la recherche et les évolutions thérapeutiques. N'est-il pas urgent, aujourd'hui, de parler de la santé de demain et de parler, tout simplement, d'innovation ? Nous avons à cœur de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Je crois aussi que la richesse de votre profession réside dans la diversité de métiers. Enfin, nombre d'entre vous exercent non seulement en cabinet, mais pratiquent également au sein des cliniques. Et cet ancrage multiple, eh bien, fait la réussite de notre système. La réactivité, la souplesse, le coût maîtrisé, l'adaptabilité de l'offre libérale de proximité sont pour moi des atouts majeurs qu'il faut conserver. Je regrette que l'actuel gouvernement ne le comprenne pas. Alors, les défis sont immenses. La première révolution à laquelle vous devez faire face est le développement des maladies chroniques. En France, on estime aujourd'hui à 15 millions le nombre de personnes atteintes par ce type de maladie, soit près d'un quart de la population, sans compter qu'évidemment, je le disais tout à l'heure, ces pathologies vont être fréquemment associées les unes aux autres. et elles vous conduisent à établir avec vos patients une relation de longue durée, parfois tout au long de la vie. Vous ne vous limitez pas simplement à leur prescrire des médicaments, vous les accompagnez par les conseils que vous prodiguez dans les changements de leur mode de vie. Et de fait, les maladies chroniques accroissent les besoins d'échange entre médecins et souvent, bien sûr, entre diverses spécialités. La deuxième évolution concerne les conditions, les conditions même dans lesquelles vous exercez. Que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste, votre profession connaît de grandes avancées technologiques et scientifiques. Ces progrès ne concernent pas uniquement le champ médical, mais aussi l'organisation de la prise en charge des patients. Vous l'avez tous fait, vous avez informatisé vos cabinets, votre exercice. Cette informatisation modifie le travail au quotidien au sein de vos cabinets. Elle vous permet aujourd'hui de faciliter la gestion des dossiers de vos patients et elle peut aussi vous assister dans l'aide au diagnostic et contribue à une meilleure efficience de la prescription. Ainsi, normalement, l'informatique doit vous faciliter la vie et doit vous faire gagner du temps et ne pas vous en faire perdre. Malheureusement, avec le tiers payant, c'est tout le contraire que vous risquez d'observer. Malheureusement, c'est une disposition qui, malgré les efforts de nos parlementaires, va s'appliquer. La révolution numérique, et je voudrais développer un peu plus sur cet aspect de l'informatisation, parce que c'est véritablement une révolution numérique qui va se déployer. Eh bien, cette révolution numérique offre des opportunités et potentialités infinies en termes de partage de l'information dans le domaine de la santé. Elle permet d'optimiser économiquement et qualitativement l'ensemble des processus de soins et de prévention, ceci à travers l'échange d'informations. On parle de plus en plus de patients augmentés grâce aux objets connectés, les données du big data qui pourront être utilisées pour détecter précocement les maladies ou encore pour comprendre une migration cancéreuse. En tout cas, la révolution numérique va changer les conditions d'exercice des professionnels de santé en venant enrichir les outils, la palette d'outils du médecin libéral. Les smartphones, la télémédecine, les dispositifs médicaux vont être le lot du quotidien avec aussi peut-être et potentiellement un cortège de réponses, des réponses à l'isolement des médecins généralistes et spécialistes d'ailleurs, au problème de la démographie médicale, aux nouvelles modalités de prise en charge induites par le vieillissement de la population et le développement de pathologies chroniques. Eh bien, ma conviction, c'est que ce virage numérique, et vous le partagez, doit être anticipé, il doit être préparé pour ne pas faire que les médecins deviennent des subordonnés à l'algorithme et pire encore, pour éviter et pour prévenir la tension entre l'hyper-bienveillance, l'hyper-surveillance et l'hyper-vulnérabilité. Je pense donc à l'accompagnement des médecins libéraux, généralistes et spécialistes pour l'appropriation de ces technologies. J'en arrive à un autre défi, un autre changement qui est à l'œuvre, c'est le visage de votre profession qui s'est féminisée. En 1985, un médecin sur quatre était une femme. En 2020, la parité sera atteinte. Adapter l'exercice libéral à ce mouvement de féminisation est l'un des grands défis. Et je salue de ce point de vue les travaux que vous conduisez. Déjà, je l'avais souligné en 2010 dans mon discours, je trouvais très intéressant que vous anticipiez effectivement ce phénomène de société, mais je le salue encore une nouvelle fois cinq ans après parce que vous avez raison de le souligner, l'enjeu est bien d'accompagner cette féminisation de la profession par une féminisation de l'exercice libéral. L'exercice libéral doit être encouragé et nous devons prouver que ce mode d'exercice est attractif pour nos jeunes consoeurs. et quand je parle d'attractivité, je vais là aussi dire un mot sur la formation des jeunes médecins et leur installation en libéral. Comment un jeune médecin pourrait-il avoir envie de s'installer en ville quand il ne connaît que le monde hospitalier ? Dans ce domaine comme dans d'autres, nous ne croyons pas à la coercition qui pèserait en l'occurrence essentiellement sur les jeunes générations. Mais la situation exige que nous trouvions des solutions pragmatiques et adaptées. En ce sens, nous avons été d'ailleurs les premiers à développer j'en ai développé je ne sais plus combien on est arrivé à 4000 maîtres de stage à l'époque les premiers à développer les stages en cabinet libéral pour les étudiants en médecine. Ils sont l'occasion pour eux de découvrir la pratique médicale en cabinet de ville. Je crois qu'il faut poursuivre l'effort et je n'ai rien entendu à ce sujet de la part de Marisol Touraine. Les valeurs sur lesquelles se fonde votre profession mérite donc d'être confortée. Qualité de prise en charge, présence de médecins généralistes et spécialistes sur l'ensemble du territoire, liberté de choix du patient et pour préserver ces valeurs et dans le même temps accompagner les changements déjà à l'heure, votre participation et votre engagement sont aujourd'hui nécessaires. vous êtes le maillon essentiel de l'organisation de la médecine ambulatoire. Tout simplement parce que vous soignez de plus en plus en ville ce que vous soignez, ce qu'on soignait auparavant à l'hôpital. C'est le cas par exemple, prenez l'exemple de la chimiothérapie. Aujourd'hui, avec les chimiothérapies qui se ministrent par voie orale et qui permettent justement une certaine qualité de vie pour les patients, eh bien, c'est une responsabilité, en tout cas, c'est une prestation que vous allez devoir développer, offrir et ceci se fera évidemment de plus en plus en ambulatoire et que dire des évolutions qu'a connues la chirurgie ambulatoire puisque un certain nombre de médecins spécialistes travaillent aussi dans les cliniques et sont amenés à pratiquer des actes. L'avenir de notre système de soins passe donc nécessairement par le développement des soins ambulatoires et c'est notre conviction parce que d'une part, il va falloir oublier de répondre aux aspirations des patients parce que les patients préfèrent être soignés de chez eux, séjourner le moins longtemps possible à l'hôpital et surtout et aussi parce qu'ils sont une source d'efficience pour notre système de santé. En effet, une meilleure organisation de la médecine ambulatoire permettra notamment d'améliorer la qualité des soins et de maîtriser les coûts en favorisant bien sûr le développement d'une prise en charge efficiente et réactive. Nous croyons en la pluralité de l'organisation des lieux de soins. Aucun modèle ne peut être unique pour répondre à la grande diversité des demandes de nos concitoyens. Mais attention, structurer le parcours de soins autour des médecins de ville ne doit pas signifier mettre en place un système de médecine à l'anglais. Parce que j'en vois certains qui sont peut-être tentés l'étatisation et la fonctionnalisation des médecins. Nous ne sommes pas dupes tant vers un système équivalent. Les Français ne veulent pas être contraints pour leur choix. La liberté du choix du patient est fondamentale. La responsabilité du prescripteur à l'égard de son patient l'est tout autant. Il ne doit pas être question de mettre à mal ce principe fondamental qui nous concerne tous en tant que patient. Et pour asseoir le rôle pivot du médecin libéral comme vous, je crois qu'il faut travailler au développement de véritables équipes de soins, soulevant ainsi la question cruciale de la coordination des soins que vous abordez là aussi au cours de votre congrès. Et pour les médecins, l'enjeu est aussi de dégager du temps afin d'assurer certaines activités encore insuffisamment développées. De l'accompagnement des patients âgés à domicile aux actions de prévention ou à l'éducation thérapeutique. Les défis donc à relever sont décisifs pour l'avenir de notre système de santé. Des enjeux financiers, des enjeux organisationnels et des enjeux de valeur. Et je connais et j'apprécie votre sens et responsabilité. J'ai pu le mesurer et j'ai pu mesurer que nous pouvions réussir ensemble pour garantir aux Français la qualité de leur système de soins. Et je terminerai ce discours d'ouverture de la soirée par un appel à l'audace. Je crois en la capacité des professionnels de santé à innover, à coopérer. Je ne crois pas en un état tentaculaire qui annihilerait toute innovation de terrain. Je crois en un état qui stimule la créativité, l'innovation et la coordination des acteurs de terrain par les acteurs de terrain et au service des patients. Faire un projet santé très fort sortant des sentiers battus, voilà ce que disait Nicolas Sarkozy. Oui, il l'a dit, mais cela implique de s'investir sur ces questions faute d'être dès demain dépassé. Et je sais que vous serez au rendez-vous pour un tel projet. Alors, je terminerai pour vous souhaiter de bonnes et grandes chances pour les prochaines élections aux unions régionales et professionnelles de santé. Et je vous remercie de votre ascension. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada